On est bien heureux aujourd'hui de commencer ce projet pilote-là de plantation de vignes dans le secteur de Griffintown à l'ETS. On est dans un secteur très fortement minéralisé, plusieurs routes, plusieurs édifices en béton, donc qui ont la capacité de capter la chaleur du soleil pendant la journée. Pour nous, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups dans le fond. C'est l'opportunité de travailler avec les gens du quartier et le fait d'ajouter un mur avec des vignes urbaines, c'est encore une autre façon pour nous de verdir davantage notre campus. Alors, on est très heureux de participer à ce projet. Donc, il y a une corrélation directe avec le verdissement qui est en ville et la santé des gens. Donc, il y a des impacts beaucoup plus importants qu'on le croit. Il y a des matériaux qui sont très propices à la croissance des plantes grépantes, notamment le bois, la pierre, la brique, le béton, le crépit. La plantation d'une vigne est assez simple. Il s'agit donc de creuser un trou qui aura deux fois la largeur de la motte à planter, une fois une née, la profondeur de la motte à planter. On mélange la terre existante. Si elle est de très mauvaise qualité, on peut la remplacer par une terre qu'on achète en Saint-Germain, une terre en sac ou en vrac. Sinon, on conserve la terre existante et on la mélange avec une moitié de compost. Moitié de terre existante, moitié de compost. On met un peu d'engrais, un peu de mycorhize. La mycorhize est un champignon qui se fixe aux racines des plantes et qui agit comme une extension. On place la surface du terreau de la motte à égalité avec la surface du terreau existante. Il ne faut pas que ça dépense, que ce soit plus en survie. Et on va rajouter un mélange de terreau et on va presser pour éviter qu'il y ait des poches d'air. Et faire une petite cuvette aussi à l'entour pour retenir l'eau d'arrosage. Je vous garantis que cette vigne, si... Donnons-lui 5 à 6 ans, elle va atteindre le haut du riz, c'est sans problème. S'il n'y a pas de sol à l'endroit où vous voulez installer les vignes d'âge ou toutes plantes grimpantes sur un mur, vous pouvez les cultiver dans des pots en textile. Ces pots-là deviennent moins chauds aussi que les pots en plastique ou en métal. Si le mortier comme celui-ci est en bon état, il n'y a aucune raison pour que la vigne puisse l'endommager. Par contre, si le mortier est effrité, qu'il est en mauvais état, qu'il est même crevassé, il est possible que les tiges puissent s'infiltrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501